Salut les amis, c'est Benal Barbi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeunesse d'Eye en Earth où je suis, comme vous pouvez le voir, un petit peu à poil parce qu'apparemment dans celui-ci, alors le problème c'est qu'il y a des vidéos mais tout le monde ne montre pas réellement la même chose c'est pas forcément évident de trouver une bonne vidéo avec un bon endroit à péter donc là, on fait un petit tour, voilà un petit peu le propriétaire le petit tour du propriétaire, voilà, 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 donc là il y a un mur à casser apparemment qui est intéressant, donc là il y a des pics ici, donc ça c'est cool, on va pouvoir attirer les zombies autour j'ai bien fait attention de mettre le sprinter en cours donc là il y a un, deux, trois, et on va le mettre sur ce mur donc c'est pareil, tout le monde le fait sur le mur du milieu, je trouve que le mur du milieu il n'est pas exceptionnel, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce coffre-là voilà, donc là c'est bon, les mobs, ils commencent à rêver donc là je suis, pour l'instant je suis tout nu on va esquiver là-haut et puis on va les attirer tranquillement histoire de leur faire prendre un petit peu de dégâts et puis comme d'hab on va les terminer après donc là il y a 30, 30 dégâts au moins voilà, super on va refaire un tout petit tour, à moins que là j'arrive à leur mettre des coups ici aussi voilà, super très bien l'autre il va prendre un petit peu cher aussi, super par contre il en manque un là normalement de Roberto bon, au pire c'est pas, on va le taper comme ça on va essayer de se trouver de quoi se nourrir lui on va lui faire faire un petit tour encore allez, on descend déjà le prolerade d'avant il était pareil, il était aussi pas mal bon j'étais parti en plus sans sac à dos donc c'est vrai que c'était encore mieux en termes de loot 38 et 26 c'est vrai j'oublie à chaque fois, j'ai le truc là qui permet de ralentir les ennemis bon c'est pas vrai, je l'ai pas utilisé alors le premier coffre, voyons voir ce don oh ok, j'ai bien fait de le prendre celui-ci parce que du coup j'ai pas encore vu de personne le choper celui-ci ça c'est, on s'en fout un peu mais il y a les piles et surtout il y a la roue de choper alors ensuite, l'endroit à taper ça va être ici là vous allez pouvoir récupérer un petit peu de vêtements normalement, voilà oh, je pensais en avoir un petit peu plus mais bon, ça va le faire quand même ça va le faire quand même bon ça je l'ai déjà, mais on va quand même motif de nouvelle, je crois que je l'ai pas celui-ci ensuite, il y a le mur à taper qui est là qui va nous permettre d'aller récupérer donc un générateur donc ça c'est cool là on va péter ce mur là également et c'est bueno allez on se rebarde ici vite fait puisque là normalement les mobs vont pas tarder à arriver voilà allez et de 1 et de 2 allez on emmène toute la petite marmaille de l'autre côté, on va leur faire 2 on va leur faire faire 2 tours vite fait allez c'est parti les dégâts très bien et on va refaire encore un petit tour là histoire de leur mettre encore quelques dégâts super donc là on a plus qu'à leur mettre un coup deux coups, trois coups, quatre coups lui là où je sais pas ce qu'il fait il est pas, il a pas rejoint ses potes c'est pas grave, on va lui refaire un petit tour ici allez et là c'est vraiment le truc à partir où vous avez des pics honnêtement prenez le temps de le faire prenez vraiment 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 le temps de le faire c'est ultra méga rentable vous avez vraiment ça permet d'économiser des armes je pars avec quelques moi je suis peut-être parti avec un peu beaucoup d'armes tiens je vais prendre mon katana histoire de le finir je suis parti vraiment avec des armes très basiques voilà super surtout qu'ils ne font pas de bruit en plus histoire de pouvoir optimiser un maximum alors on va encore mettre trois dégâts et puis ça va être tout allez voilà super ok et ok voilà très bonne chose de faite tout ça il me reste quoi comme arbre il me reste ça encore je suis parti avec ça j'aurais peut-être pas dû je n'aurais peut-être pas dû mais c'est pas grave alors ensuite on va aller donc rejoindre le petit générateur qui fait ultra méga plaisir bon dommage quand on ne puisse pas utiliser la compétence pour courir ça nous permettrait de gagner un petit peu de temps ensuite il y en a d'autres qui sont vraiment enfin non il y a d'autres coffres qui sont vraiment très 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 lourds à ouvrir j'ai hâte de vous les montrer en espérant qu'ils aient alors là c'est vrai que de ce que j'avais vu dans d'autres vidéos de même temps il y avait également un pantalon enfin là apparemment il n'y a pas grand chose j'aurais peut-être dû prendre un fût mais bon ça va le faire les races au pic on va pouvoir s'en sortir normalement mon chopper était tout en bas ouais c'est bueno alors ça c'est top on pourrait changer du coup avec le mécano là ça c'est vraiment bien on peut récupérer des petits plans et ok ça c'est poseille alors on va mettre ça du coup on va prendre ça on va mettre ça je vais mettre ça là en attendant et voilà alors c'est parti on y retourne non j'aurais peut-être pas dû utiliser la compétence courir c'est pas grave alors là normalement encore un petit peu le temps pour pour ouvrir les coffres donc là on ouvre celui-là ensuite nous allons ouvrir les deux je sais plus s'il était vraiment intéressant à prendre lui il y a ça à prendre il y a ça à prendre qui est plutôt pas mal le reste j'en ai tellement que je sais pas quoi en faire lui par contre il faut il faut le prendre absolument lui il faut le prendre absolument quand vous allez voir ce qu'il y a dedans vous allez kiffer regardez tout ça voilà voilà bon ça je vais les prendre après on va ouvrir il y a celui-là aussi qui est bien voilà les mobs qui arrivent super salut à vous par contre j'aurais peut-être dû remettre l'autre train c'est pas aïe 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 il me faut un petit peu mal là quand même ils me font un petit peu mal on va leur mettre tout de suite des dégâts rapides très bien à mon avis j'ai dû aller un peu trop vite du coup les autres risques de me rattraper non c'est bon on va les finir on va les finir là histoire de pas perdre trop de temps non plus mon haut il est presque mort et je préfère les taper via l'autre côté voilà comme ça ils sont du bon côté et surtout ça me permet de tout de suite partir de l'autre côté du mur pour vraiment qu'ils puissent prendre un maximum de dégâts voilà donc ça c'est bon là moi je prends un petit peu de dégâts aussi c'est pas grave voilà super il a pris bien les dégâts on refait un tour avec mon petit feuillet de boucher qui fait quand même quelques dégâts allez hop on va les faire passer là elle dépêchait vous les loulous on n'a pas non plus que ça à faire on va refaire encore un tour et puis ça va être bon ça va être bon en même temps le but c'est quand même d'utiliser un peu nos armes ok 140 allez revenez revenez de l'autre côté hop là on descend là bon j'en prouve pour rien en même temps si vous souhaitez partager vos bases n'hésitez pas à me les envoyer par mail directement je pourrais les publier alors sans mettre le nom histoire que vous ne soyez pas non plus ne pas vous retrouver facilement mais après sachez que il y a tellement peu de chances que vous tombez sur une base je ne sais même pas si quelqu'un a déjà tombé sur ma base en fait après je ne sais pas grand chose une fois que tout est bien rangé bien caché il n'y a pas trop normalement il ne devrait pas y avoir trop trop de risques alors donc on va remettre ça on va reprendre ça du coup du coup du coup où est-ce que j'en étais ? donc là ça c'est bon voilà il y a les bidons donc ça les bidons c'est pas mal c'est intéressant je vais prendre cette petite chose là je vais prendre ça je vais prendre ça il y avait quoi alors ce coffre là je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans donc comme ça ça peut vous permettre d'avoir un mix des différents coffres qui peut y avoir sur youtube ok donc celui-ci est dégueulasse et celui-ci on va voir ce qu'il y a dedans est-ce qu'il est intéressant ou pas bon là ça peut vous permettre de récupérer des petites choses si vous n'avez pas déjà je les ai déjà tous et lequel ? alors normalement c'est celui-là bon je vais faire juste ça avant histoire de pouvoir me barrer après si besoin je vais les vider on va se remettre une petit peu de mie alors le souci c'est qu'il n'y a pas trop de bouffe à récupérer donc ça peut être un peu galère si jamais vous si jamais vous êtes parti comme moi sans nourriture mais bon normalement ça devrait normalement ça devrait le faire ok donc ça on remplit voilà ça du coup on va le laisser là-bas on va mettre plutôt les piles comme ça ça on va mettre ça là ok allez on y remonte on y retourne là-dedans il y avait quoi là-dedans ok il n'y a pas grand chose à quoi que j'aurais pu laisser du coup voilà je vais laisser cette petite chose bon j'ai encore un petit peu de place par contre au niveau du bruit là va falloir vraiment faire très très attention parce que il va être traqué au taquet le roberto donc si on revient ici bon je vais prendre ça parce que du coup j'en ai besoin un petit peu ça c'est good ici je peux rien d'autre enfin il n'y a pas grand chose après pour moi à recycler là-dedans bon je vais quand même le prendre ce truc là enfin quoi que je l'ai dit peut-être déjà eu au pire je le retrouverai plus tard on va se retrouver à un autre coffre du coup il y a celui-ci qui était pas mal ouf 98 ah ouais je crois que c'est qu'il y avait le coffre du dessus aussi qui était bien bon tant pis on va essayer allez on se barre avec ça du coup vous avez pu voir un petit peu les choses intéressantes à récupérer n'hésitez pas à vous abonner à partager et puis en espérant que ça vous a bien servi on a fait quand même quelque chose de plutôt correct on s'est fait plaisir et puis surtout nous ne sommes pas morts allez je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao ciao les amis